Vol Air Algérie. Fermeture des frontières. Qui décide ? Avec l'apparition du variant Omicron, les informations les plus contradictoires circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux concernant les vols internationaux et les frontières algériennes. Si certains affirment que les frontières seront bientôt fermées, d'autres expliquent au contraire que les vols vont augmenter sensiblement. Les uns et les autres affirment, détenir leurs informations de source sûre. D'autres vont jusqu'à citer des déclarations attribuées à des responsables en Algérie. Plus de vols Air Algérie en janvier ? Mardi 7 décembre, un message circule sur les réseaux. Il annonce une hausse des vols d'Air Algérie à compter de janvier prochain, en citant des déclarations du DG de la Compagnie Aérienne Nationale. Bonne nouvelle pour, la communauté algérienne, le directeur de la Compagnie de Transport Aérien, Air Algérie, a confirmé qu'il y a une augmentation et une intensification des vols début janvier 2022, et qu'il n'y a pas de fermeture du transport aérien algérien, et les vols se poursuivront avec l'application du protocole sanitaire, est-il écrit. L'auteur du texte ne précise pas où le DG par intérim d'Air Algérie, aurait tenu ses propos. Pour notre part, nous avons vérifié. Il n'y a aucune trace de telle déclaration dans les médias nationaux ou internationaux. Qui décide ? Pour sa part, une source au sein d'Air Algérie est formelle. Le DG de la Compagnie n'a pas tenu de tels propos. Il faut savoir que la hausse du nombre de vols Air Algérie, la décision de maintenir ou non les frontières ouvertes ne sont, pas du ressort du DG d'Air Algérie ni même du comité scientifique. Ce dernier a un rôle consultatif et ses recommandations ne sont toujours pas suivies à la lettre. De telles décisions sont prises par les hautes autorités du pays et elles sont annoncées quelques jours, voire quelques avant leur entrée en vigueur, via un communiqué officiel du gouvernement. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.